Applaudissements Impressionnant, voilà, écoutez, bonjour à tous, on va aller droit au but, vous savez quels sont les enjeux, je pense que ça a été dit par les orateurs précédents, et ce qui est important maintenant aujourd'hui au-delà des faits qui sont quand même assez implacables, c'est comment on fait autrement en fait, parce que tous les entrepreneurs se posent la même question, comment créer de la valeur économique sans détruire la valeur écologique, ça va être le challenge des générations à venir, mais c'est aussi surtout le challenge de nous-mêmes, parce qu'en fait on a la première génération à vraiment avoir conscience de ce qui est en train de se passer, mais aussi la dernière génération à pouvoir encore à peu près agir, compte tenu du peu de temps qu'il nous reste pour inverser une trajectoire qui est quand même assez dramatique. Alors, bon, comme ça a été dit, je ne vais pas représenter ce que je fais, ça a été très bien dit, merci. Bouygues, c'est une petite entreprise familiale de 200 000 collaborateurs, 51 milliards d'euros de chiffre d'affaires, il y a 1584 business units dans le groupe Bouygues, on est présents dans 100 pays, on fait donc 6 différents métiers, le métier historique c'est la construction, bien sûr, le groupe a été créé par Francis Bouygues en 1952, et depuis il y a d'autres activités qui sont venues se greffer sur l'activité construction, l'immobilier, les routes, on est le leader mondial des routes par Colas, Icoens, énergie et services, la télévision avec TF1 et les télécoms avec Bouygues Télécoms. Voilà, donc mon rôle effectivement c'est de travailler, non pas simplement à lancer les alertes, ou à relayer les alertes des scientifiques, ce que j'essaye de faire, mais ce qu'on me demande de faire, c'est de dire ok très bien, le changement climatique, so what, et comment on continue de payer les salaires, mais si possible en tenant compte des trajectoires qui s'imposent à nous aujourd'hui, et qui sont forcément des trajectoires net zéro. Alors je vais vous donner un exemple, un exemple, dans le livre qu'on a écrit avec Céline Puferdigil, on donne une quarantaine d'exemples, d'entreprises qui ont commencé à repenser leur modèle économique, parce que tout est un problème de modèle d'affaires, dis-moi comment tu crées la valeur, alors je te dirai qui tu es. Et le souci pour un entrepreneur, c'est d'arriver à convaincre non seulement ses actionnaires, convaincre ses collaborateurs, ses clients, qu'on va devoir créer la valeur autrement. Et c'est ça la grande difficulté, parce qu'on est tellement ancré dans nos certitudes, dans nos habitudes, on pense que c'est impossible de faire autrement, tout le monde est pour le progrès, mais contre le changement en réalité, et bien la plus grande difficulté c'est d'arriver à convaincre en fait, d'en convaincre qu'on peut essayer une autre voie, qu'on peut essayer de faire différemment. Alors l'exemple que je vais vous donner, c'est l'exemple historique, sur le métier historique du groupe, donc sur les infrastructures, les bâtiments, tertiaires, publics, privés. Et on a réfléchi il y a maintenant une petite dizaine d'années, sur la façon dont on pourrait tenir compte de ces enjeux dans l'acte de construire. Donc il y a même plus que ça, il y a 15 ans, on a été les premiers à inventer en fait le bâtiment qui produit plus d'énergie renouvelable qu'il en consomme, ça s'appelait les bâtiments BEPOS, les bâtiments énergie positive, où on a pu démontrer en fait qu'il était possible pour une infrastructure de produire donc cette énergie qui est indispensable au fonctionnement, à son fonctionnement, mais une énergie renouvelable, et même plus que ce qu'elle consomme. Mais on s'est vite aperçu que le problème énergétique, ce n'était pas suffisant, qu'il fallait raisonner en coût carbone complet. Et quand on raisonne en coût carbone complet, ce qu'on a eu comme menteur, bien entendu, notre ami Jean Covici chez Bouygues, là ça nécessite d'aller beaucoup plus loin que la simple composante énergie de fonctionnement. Et là, on a pris nos meilleurs ingénieurs, ceux qui étaient les plus motivés, et pour appliquer le concept de l'entreprise contributive à l'infrastructure, il a fallu qu'on se fasse violence sur nos habitudes. Alors première chose, qu'est-ce qu'un bâtiment hybride à économie positive, un BHEP ? Parce qu'on espère que ce sera le prochain paradigme de la construction dans le monde. Eh bien c'est un bâtiment qui est complètement révolutionnaire sur la façon déjà de le gérer au quotidien. Et le gérer au quotidien, ça veut dire qu'il va falloir qu'on augmente ce qu'on appelle l'intensité d'usage des infrastructures. Alors l'intensité d'usage, c'est quoi ? C'est faire en sorte que les bâtiments soient le plus possible utilisés sur l'ensemble de leur chronotopie, c'est-à-dire leur durée de vie, que ce soit leur durée de vie au quotidien, mais aussi sur leur durée de vie globale, c'est-à-dire sur leur cycle de vie dans leur ensemble. Donc ça veut dire quoi l'intensité d'usage ? Ça veut dire d'expliquer à l'utilisateur principal du bâtiment que lorsqu'il n'a pas usage de son infrastructure, il puisse autoriser d'autres utilisateurs à utiliser l'infrastructure. Sur la totalité, sur tout ou partie des espaces. Bien sûr, il y a certains espaces où ça ne sera pas possible, mais il y a beaucoup d'espaces où c'est possible, où c'est tout à fait possible même. Alors, en intensifiant l'usage d'une infrastructure, on va s'apercevoir qu'on va avoir moins besoin de construire. Oui, parce qu'en fait, on s'est aperçu depuis le temps qu'on fait des chantiers, 3500 chantiers par an, que nos clients sous-utilisent d'une façon chronique les mètres carrés qu'on leur met à disposition. C'est même terrible. Pour les bâtiments publics, on est aux alentours de 15-20% d'utilisation. Sur les bâtiments privés, 20-25% sur le tertiaire. Et sur les logements, on s'aperçoit qu'il y a à peu près 30-40% de logements qui sont sous-occupés par rapport à ce qu'ils pourraient recueillir comme habitants si on avait une approche de la conception des logements différente. Je vais vous expliquer comment. Donc, comme il va falloir qu'on diminue la taille de l'économie, il va falloir qu'on ralentisse l'économie, il va falloir qu'on rentre en décroissance, eh bien, on va avoir besoin de mieux utiliser les infrastructures existantes. Et donc, pour ça, il va falloir qu'on partage, qu'on mutualise et qu'on rentre beaucoup plus mutables et réversibles les infrastructures qu'on va mettre à disposition de nos clients. Parce que les chiffres sont implacables. Le BTP, c'est après l'énergie, l'industrie qui émet le plus de CO2. En France, c'est à peu près 25% des émissions de CO2, 30% au niveau mondial et 45% de l'énergie finale consommée. Donc, pour faire des trajectoires net-zero crédibles, ce n'est pas simplement en remplaçant le béton par le bois qu'on va y arriver. C'est impossible. Donc, il va falloir utiliser d'autres choses. Donc, premier levier, l'intensité d'usage. Et pour que cette intensité d'usage soit acceptée par les clients utilisateurs des bâtiments et les propriétaires, il faut que ce soit bien fait. C'est-à-dire qu'il faut que ceux qui vont gérer cette porosité entre les différents types d'utilisateurs garantissent la sécurité, la propreté, garantissent tout. Pour que ceux qui vont décider de cela soient rassurés sur le fait que quand ils auront de nouveaux besoins de leur infrastructure, tout sera remis en état, bien entendu. Donc, c'est une garantie qu'on va donner à nos clients en tant qu'exploitants que tout ça, ça sera bien fait, ça sera bien géré. Alors, pensez à vos bâtiments tertiaires. Qu'est-ce qui se passe dans vos parkings la nuit lorsque vous n'êtes pas là ? Qu'est-ce qui se passe sur les rooftops, sur les salles polyvalentes, sur les restaurants entre brises ? Tous ces espaces qui sont aujourd'hui, lorsque vous prenez un chronomètre et que vous regardez l'utilisation réelle, sont très peu utilisés en réalité. Je ne parle même pas des écoles, des universités, etc. Donc, on a besoin d'intensifier l'usage. Ça, c'est un premier lié qui va nous faire baisser la demande en bâtiment. Deuxième chose, et ça, on le fait déjà avec les BPOS, mais il va falloir le faire encore mieux, c'est cette capacité d'autoproduire les flux physiques dont on va avoir besoin, pour le bâtiment lui-même, mais aussi pour les voisins. Et on sait très bien que les bâtiments ont des courbes de charge qui sont différentes aujourd'hui, suivant que vous êtes sur du tertiaire, du logement, des commerces. Et donc, cette notion un peu futuriste, mais qui est en fait très simple à mettre en place, d'avoir des bâtiments qui produisent, à un moment donné, qui produisent des flux physiques, que ce soit de l'eau, de la chaleur ou de l'énergie, et qui pourront ensuite partager ces flux à d'autres moments lorsqu'ils n'utiliseront moins de flux, ce qu'on appelle les microgrides ou les îlots, eh bien ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui techniquement très faciles à faire et qui permettront en fait, eh bien, de consacrer et d'autoconsommer in situ les flux physiques dont les infrastructures vont avoir besoin. Alors, c'est quoi l'intérêt ? L'intérêt, c'est de réserver en fait les productions de masse d'énergie dont on va avoir encore besoin, eh bien pour des usages qui seront plus essentiels, notamment le transport, parce que les véhicules vont devenir électriques massivement, et on va avoir besoin de consacrer l'essentiel de ces électrons produits par les grosses centrales, eh bien pour les systèmes de transport, et moins pour les bâtiments. Donc les bâtiments vont devoir progressivement s'autonomiser. Alors, heureusement, on voit de plus en plus de bâtiments qui s'équipent de systèmes de panneaux solaires, c'est une bonne chose, mais maintenant, il faut qu'on rentre vraiment dans une logique d'autoconsommation systématique, mais aussi de partage de l'énergie à l'échelle locale pour qu'on puisse avoir le plus possible des îlots autonomes, et des îlots qui vont pouvoir s'échanger des électrons, moyennant finance bien entendu, par rapport à des cours de charge, avec une incitation à avoir la courte de charge la plus aplatie possible, de manière à consommer l'énergie lorsqu'on va en produire, et qu'on aille petit à petit vers une tarification temps réelle de l'énergie. Et ça, ça va inciter les gens à consommer au bon moment pour éviter ces fameux pics qui sont délétères d'un point de vue carbone, parce que dès lors que tout le monde consomme en même temps, ça nécessite aujourd'hui aux opérateurs, les opérateurs centraux, de mettre en route des centrales thermiques au gaz la plupart du temps pour apporter les flux énergétiques qui sont nécessaires ponctuellement, et ça, c'est extrêmement polluant. Il faut arrêter cette façon de consommer l'énergie quand on en a envie, il faut la consommer lorsqu'on en a, et changer un petit peu nos habitudes par rapport à ça, mais ça sera tout à fait possible, notamment avec le signal prix qui va fortement inciter à ça. Alors, on a fait nos petits calculs, on s'est dit, bon, OK, intensif et l'usage, on va faire moins de bâtiments, on va se refaire la cerise sur l'exploitation, très bien, les bâtiments qui produisent des flux physiques, formidables, mais on était encore très, très, très loin du net zéro. Alors, pour vraiment y arriver, on s'est dit, bon, voilà, dans un bâtiment, lorsqu'on construit l'essentiel de l'empreinte carbone, certes, il y a l'énergie de fonctionnement, mais c'est surtout, 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 eh bien, les matériaux constitutifs qui émettent du carbone lorsqu'on les fabrique, la fameuse énergie grise de fabrication des matériaux, le béton, etc. Et comme on ne pourra pas tout faire en bois, et comme on ne pourra pas tout faire en terre crue, et comme on ne pourra pas utiliser du géosourcé partout dans le monde, c'est juste impossible, il y aura trop de conflits d'usages, il n'y a pas assez de matières premières propres aujourd'hui pour pouvoir suppléer la demande dans tous les pays, la seule solution, c'est d'arriver à faire des bâtiments en banque de matériaux. Alors ça, c'est une vraie nouveauté, mais c'est une nouveauté d'aujourd'hui, ça existait dans le temps, où, rappelez-vous, les châteaux forts, les pierres des châteaux forts, lorsque ce château fort n'avait plus d'usage, devenait l'église, le dispensaire, la cathédrale, et à cette époque-là, c'était tellement coûteux énergétiquement de retailler des pierres, qu'on utilisait souvent les mêmes pour faire différents types d'ouvrages sur plusieurs dizaines, voire centaines d'années. Alors certes, on a évolué maintenant, on est capable d'avoir une carte d'identité numérique de chaque élément constitutif d'un ouvrage, c'est tout à fait possible, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va recréer un petit peu cette approche du bâtiment d'antan, c'est-à-dire d'arriver à construire pour mieux déconstruire, arriver à construire pour pouvoir non plus démolir en fin de vie, mais pouvoir récupérer les éléments constitutifs, tous les éléments constitutifs, dans un bâtiment, c'est comme dans le cochon, tout est bon, on peut récupérer les chemins de câbles, les faux planchers, les huisseries, on peut récupérer tout, les remettre en état, les remettre en garantie, ces éléments constitutifs, du second oeuvre, mais y compris, d'ailleurs, du gros oeuvre, pour pouvoir ensuite reconstruire des bâtiments par rapport à un stock qui restera sur pied lorsque le bâtiment sera opérant, et à un moment donné, parce qu'il n'y aura jamais de bonne temporalité entre le moment où on va déconstruire, on va reconstruire un autre ou en rénover un autre, eh bien, on aura du stockage physique. Et c'est pour ça que Bouygues a décidé d'ouvrir des centres de stockage physique de matériaux de réemploi pour pouvoir récupérer ces matériaux, les remettre en état et utiliser prioritairement ce stock pour rénover et reconstruire d'autres bâtiments si c'est nécessaire. Alors ça, le gros avantage, l'énorme avantage, c'est que dans notre régulation aujourd'hui, tout ce qui vient du réemploi compte pour zéro dans le bilan carbone et c'est normal parce que ça a déjà été fabriqué et ça permet de moins taper dans les industries extractives qui sont aujourd'hui les industries qui alimentent en fait en matériaux tous les chantiers du monde. Donc de faire tourner sur pied le stock, eh bien ça, c'est la solution pour arriver vers le net zéro. Alors c'est quelque chose qui paraît complètement utopique parce qu'on se dit mais on n'a jamais fait comme ça, il va y avoir des problèmes d'assurance, etc. Oui, il y a tout un tas de problèmes qu'on est en train de régler et qui aujourd'hui apparaissaient comme complètement impossibles il y a encore une dizaine d'années qui sont tout à fait possibles et envisageables aujourd'hui parce qu'on le fait déjà. Alors certes, on ne le fait pas à la bonne échelle aujourd'hui, tout le problème des solutions pour la planète c'est le problème de la scalabilité, de la capacité qu'on aura à les déployer le plus vite possible mais la volonté est là aujourd'hui et ce qui est une bonne nouvelle c'est que les prescripteurs, c'est-à-dire les promoteurs, les foncières, ceux qui sont les propriétaires des actifs se disent on a tout intérêt quand même à avoir des bâtiments net zéro parce que ça va d'abord améliorer la green value de notre portefeuille, ça sera mieux pour la planète mais ça sera aussi mieux pour notre image, ça sera mieux aussi pour coller aux exigences de la taxonomie et donc cette notion de bâtiment manque de matériaux avec un très très gros pourcentage de réemploi on va passer de 4-5% aujourd'hui à 50-60% d'ici 5 ans et 100% d'ici 2030 oui demain on pourra faire des bâtiments complètement neufs uniquement avec des matériaux de réemploi c'est tout à fait possible c'est tout à fait techniquement envisageable mais c'est pas encore suffisant pour faire du vrai net zéro pour faire du vrai net zéro on va devoir aussi intégrer l'électromobilité qui va s'imposer progressivement notamment dans les pays du nord parce que on sait très bien qu'avec la loi européenne d'arrêt des véhicules thermiques en 2035 c'est déjà trop tard 2035 mais c'est mieux que rien et bien les véhicules électriques vont s'imposer alors certes il n'y aura pas autant de véhicules électriques qu'il y a de véhicules thermiques ça c'est une vue de l'esprit on essaye de nous faire croire ça mais vous savez qu'il y a des conflits d'usage et qu'il n'y aura pas de toute façon assez de métaux pour fabriquer les batteries et surtout les moteurs électriques qui vont être nécessaires pour électrifier en fait la mobilité individuelle par les voitures ou par tout type de 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 transport qui vont nécessiter à la fois des moteurs électriques et des batteries on sait aujourd'hui on sait que il y a à peu près 20 kilos de cuivre dans un véhicule thermique il y en a 80 dans un véhicule électrique et qu'il faut 100 kilos de cuivre aussi pour chaque borne de recharge et rien que sur le cuivre je ne parle même pas du graphite je ne parle même pas du nickel je ne parle même pas du cobalt ou du lithium rien que pour le cuivre il faudrait multiplier par 3,5 la production de cuivre d'ici 2040 pour soutenir les rêves des industriels du remplacement du grand remplacement des véhicules thermiques par des véhicules électriques bon ça n'arrivera pas ça n'arrivera pas parce que ce n'est pas tant qu'il n'y a pas assez de cuivre dans la croûte terrestre il y en a encore beaucoup beaucoup mais sa concentration devient de plus en plus faible depuis le temps qu'on exploite les ressources connues donc on était dans les années 70 à des hauteurs de 10 à 16% de minerais de cuivre par tonne de minerais aujourd'hui on est aux alentours de 3 à 6% on a quand même notamment baissé donc il faut en remuer toujours autant pour récupérer la même quantité et pour soutenir cette demande en cuivre il faudrait qu'on multiplie par 3,5 la production dans les 15 ans qui viennent ce qui nécessite des milliards d'investissements qui aujourd'hui n'existent pas et surtout les sites où il faudrait aller chercher ce cuivre additionnel sont des sites qui sont la plupart des sites protégés qui sont des sites urbanisés donc je vous dis pas les conflits d'usage les conflits de voisinage si on voit arriver les miniers arriver dans des endroits où en fait aujourd'hui ils sont personnels et quand on sait le temps qu'il faut pour ouvrir une mine avec toutes les infrastructures qui sont nécessaires on voit bien que ça va pas le faire on voit bien que ce sera impossible et en plus les concentrations de ces futures mines si tant est qu'on les ouvre un jour sont tellement petites qu'il va falloir énormément d'énergie pour arriver à récupérer les métaux quand je suis rentré chez Bouygues en 1989 la tonne de cuivre était à 107 dollars aujourd'hui elle oscille entre 6 000 et 8 000 dollars donc de toute façon ça n'arrivera jamais alors je reviens à mon histoire de BHEP les bâtiments demain les bâtiments vont devenir des hubs de mobilité alors c'est peut-être contre-intuitif comme ça mais aujourd'hui on fait son plein à la station service demain on fera son plein dans des parkings adossés à des bâtiments et les véhicules ne seront de moins en moins propriétaires les véhicules seront partagés on va aller vers de l'électromobilité partagée alors ça mettra un petit peu de temps hélas ce serait mieux si on va un peu plus vite mais vous savez tous les taux les pourcentages d'utilisation des véhicules individuels ça tourne à peu près à 4% du temps 4% du temps pour un véhicule qui fait 15 000 km par an donc c'est pas complètement idiot de penser que demain on puisse avoir dans les entreprises dans les copropriétés partout où on a besoin d'avoir de la mobilité individuelle et c'est possible enfin on espère que le plus vite possible on aura des systèmes de transport en commun encore plus efficients pour éliminer la voiture individuelle mais on en a encore besoin très très longtemps dans beaucoup d'endroits notamment dans des villes qui sont mal desservies parce que qui dit transport en commun dit massification si on veut que ce soit à minima rentable donc les bâtiments vont devenir des hubs de mobilité dans le sens où on va avoir des voitures à disposition qui vont se recharger en courant continu directement en étant branchées au bâtiment et on va les utiliser en tant que de besoin en prenant un véhicule dans un bâtiment A et en la laissant dans un bâtiment B c'est une espèce d'autolib à l'échelle nationale comme on a eu aujourd'hui des expériences dans les villes qui sont en train de se développer et qui se développent partout et bien là cette massification elle va avoir lieu parce qu'il y aura beaucoup moins de véhicules qui vont rouler mais ces véhicules qui vont rouler seront plus utilisés et seront automatiquement rechargés dans les bâtiments et pas en outdoor pour tout un tas de raisons d'abord de sécurité on sait très bien que le cuivre c'est quelque chose qui se vole beaucoup aujourd'hui donc on aura besoin de sécuriser en fait toute la chaîne de recharge en fait de ces véhicules et ça se fera forcément associer aux bâtiments alors de dire mais si les bâtiments doivent non seulement utiliser l'énergie que les bâtiments vont produire pour leur propre fonctionnement et en plus recharger 50, 100 250 véhicules électriques il va falloir beaucoup de panneaux solaires eh bien en fait ce sera possible dans certains cas d'équilibrer la courte de charge puis dans d'autres cas ce ne sera pas possible il y aura besoin d'une source énergétique additionnelle mais une chose est sûre c'est qu'avec ces véhicules électriques qui vont être adossés au bâtiment eh bien on va avoir une capacité de stockage de l'énergie tout à fait considérable et cette capacité de stockage lorsque eh bien le bâtiment va produire plus beaucoup plus qu'il n'aura besoin eh bien ce sont les voitures qui vont stocker cette énergie et vous savez que les dernières générations des véhicules électriques sont des véhicules tout home ou véhicules tout grid vont pouvoir renvoyer une partie de leurs électrons à un moment donné lorsque le réseau en aura besoin ou lorsque le bâtiment en aura besoin et donc c'est comme ça qu'on va aussi participer à l'équilibre de la courte de charge ça aussi c'est pas de la science-fiction ça non plus c'est pas de la très haute technologie c'est du bon sens et c'est des choses qui vont arriver très rapidement et ça existe déjà dans nombre de pays à petite échelle mais ça va se développer très rapidement donc les bâtiments vont devenir en fait vont participer à l'équilibre de la courte de charge à la fois de leurs propres bâtiments mais aussi du quartier et seront même rémunérés par les opérateurs pour jouer ce rôle de tampon et donc les bâtiments qui seront équipés de ce type de technologie seront bien plus rentables que ceux qui seront simplement raccordés au réseau sans possibilité d'interaction avec le réseau et ça ça rentrera aussi dans l'équation économique de la pérennité en fait et de l'équation économique de la viabilité économique du bâtiment mais c'est pas fini si on veut vraiment arriver à décarboner les bâtiments en net zéro on va aussi devoir travailler sur comment qu'est-ce que les gens font en fait dans les bâtiments et ça c'est une vraie révolution aussi notamment sur la partie tertiaire alors la partie tertiaire c'est des millions de gens qui travaillent dans des bureaux aujourd'hui donc on a inventé il y a quelques années l'open space alors c'est vraiment une catastrophe l'open space en termes d'intimité en termes de productivité avec tout le bruit qu'il y a sur ces plateaux et donc le télétravail a fait un petit peu le ménage là-dedans mais ça reste encore une organisation complètement déshumanisée où on pense que les gens travaillent efficacement sous prétexte qu'ils peuvent se voir les uns par rapport aux autres et on s'est dit mais comment avons-nous pu pendant des années mettre en place ce type d'organisation du travail qui ne prend pas du tout en compte les rythmes physiologiques et la nature de ce que l'on est donc ce qu'on propose en termes d'aménagement et ça c'est une révolution aussi pour diminuer d'un facteur 2 voire d'un facteur 3 les nombres de mètres carrés alors vous allez me dire mais quel est le rapport ben oui on va essayer de faire travailler mieux les gens mais avec moins de place et moins de place et moins d'énergie grise moins de surface à chauffer ou à refroidir et ça forcément et bien ça nous permettra encore de faire baisser l'empreinte carbone alors il s'agit bien sûr de l'organisation par typologie de tâches vous avez peut-être entendu parler de ça ou lorsque dans les bureaux on s'aperçoit on regarde comment les gens travaillent on s'aperçoit qu'ils travaillent à peu près un tiers de leur temps sur des tâches à très haute intensité intellectuelle même Victor Hugo n'écrivait pas plus de 3 heures par jour et là quand on est à haute intensité intellectuelle lorsqu'on fait des notes de calcul lorsqu'on écrit lorsqu'on réfléchit et bien on a besoin d'être dans des quiet zones on a besoin d'être dans des endroits où en fait il ne fait pas de bruit parce que s'il n'y a pas de bruit et bien on peut se concentrer donc dans ces bureaux là dans ces bureaux là on aura donc des zones où les gens pourront y aller mais ils n'auront pas le droit de téléphoner ils n'auront pas le droit de parler même les claviers d'ordinateur ne feront pas de bruit ils pourront travailler efficacement un peu avec le même type d'ambiance qu'on avait quand on était jeune et quand on allait dans les bibliothèques rappelez-vous et ça ça marchait bien voilà et le reste du temps le reste du temps on travaille mais on travaille de façon différente c'est à dire qu'on interagit avec ses collaborateurs on fait souvent des réunions à 2 ou 3 d'ailleurs 70% du temps de travail quand on est dans le tertiaire on le passe en réunion je ne parle pas des gens qui sont dans les usines je parle des gens qui sont dans les bureaux et bien on va donc faire en sorte que ces gens puissent travailler en physital c'est à dire en moitié physiquement en moitié des gens à distance donc il y en a de plus en plus et surtout on va leur permettre d'avoir des conditions en physital de même qualité qu'en présentiel notamment avec des systèmes de téléprésence qui sont bien plus efficaces pour le body language que les systèmes de visioconférences actuelles l'idée en fait c'est que les gens bougent de moins en moins moins en moins ça veut dire que s'ils peuvent rester là où ils sont au lieu de venir au boulot grâce à des systèmes de téléprésence et bien c'est mieux parce que l'empreinte carbone sera meilleure bien entendu on est toujours sur une approche de coût carbone complet mais on a aussi dans ce type de bureau on pourra dormir bah oui on pourra dormir dormir faire des micro siestes on pourra manger également on pourra s'amuser parce qu'on sera beaucoup plus efficace en fait et on aura chaque lieu en fait chaque espace sera dédié à un type de tâche alors bien sûr on a expérimenté ça chez nous c'est juste magique les collaborateurs qui travaillent dans ces bureaux là ça ressemble plus à des bureaux ça ressemble à des grands appartements en réalité c'est beaucoup plus convivial et on est beaucoup plus productif et encore une fois ça prend beaucoup moins de place ça c'est vraiment très important dernier levier dernier levier pour pour faire du vrai net zéro et bien c'est la déconsommation c'est là le recours au low tech c'est le recours en fait à la conception biomimétrique des bâtiments alors certes c'est pas ce que je vais vous dire tout à fait applicable à ce qu'on a ici en Europe parce qu'on est déjà extrêmement trop équipé en infrastructures mais ce que je vais vous dire c'est des infrastructures qui vont pouvoir être utilisées par les pays du sud notamment qui eux ont encore un gros gros besoin d'infrastructures ils ont besoin d'universités ils ont besoin d'hôpitaux ils ont besoin de logements et cette conception dite bioclimatique c'est là aussi la réinvention du bon sens c'est des choses que les marocains le font depuis des années même les maliens c'est d'arriver à faire des conceptions de bâtiments où on va utiliser l'inertie thermique de certains types de matériaux pour faire en sorte que même quand il fait très très chaud à l'extérieur ça puisse rester vivable à l'intérieur des bâtiments parce qu'il y aura moins de clim il y aura plus de clim il y aura plus de clim il y aura plus de clim et donc si on veut que le confort d'été pour ces types de bâtiments et bien ça reste acceptable et bien il faut tout revoir revoir l'inertie donc des murs qui vont être beaucoup plus épais ça c'est du bon sens des systèmes de ventilation naturelle des systèmes de récupération de l'eau de pluie on a démontré nous sur le siège social de boucle construction qu'on était capable de récupérer les eaux grises qu'on était capable de récupérer les eaux pluviales de les traiter in situ sur des bassins de phytorestauration et de réinjecter cette eau traitée dans les toilettes et pour l'arrosage du site on fait comme ça plus de 70% d'économies d'eau d'eau potable qui est la plupart du temps qui est osmosée qui est chlorée qui coûte très très cher à produire et bien autant être en circuit court sur la production d'eau comme pour l'énergie d'ailleurs parce qu'on sait très bien qu'avec l'énergie l'eau va devenir la deuxième commodité qu'il va falloir absolument économiser dans les années qui viennent compte tenu de ce qui va se passer donc le bâtiment hybride à économie positive c'est un bâtiment en fait qui est respectueux des trajectoires de décarbonation qui doivent être les nôtres pour tendre vers le net zéro on est capable de démontrer avec ce type d'infrastructure si on cumule et si on coche toutes les cases on fait vraiment du moins 90% c'est mesuré par les bureaux d'études c'est moins cher c'est moins cher à produire parce qu'on réutilise beaucoup beaucoup de choses qui ont déjà été produites alors certes il y a encore un petit peu de valeur ajoutée au moment de la dépose des équipements de leur remise en état et de leur repose bien sûr mais on ne réachète pas on est sur des modèles on est sur des modèles de bâtiments banque de matériaux où les industriels restent propriétaires de leurs équipements ça c'est une révolution l'ascensoriste par exemple il ne va plus vendre l'ascenseur aux promoteurs ou aux constructeurs il va le louer en fait son ascenseur et on rémunérera l'ascensoriste à l'utilisation un peu comme on le fait avec les photocopieurs aujourd'hui je vais raconter une petite anecdote à ce sujet lorsqu'on a fait le premier BEPOS dans le groupe WIG à Meudon-la-Forêt il y a une quinzaine d'années il fallait qu'on divise par 5 la consommation d'énergie pour pouvoir prétendre être positif parce qu'il n'y avait pas tant que ça de surface sur les toits sur les ombrières pour mettre des panneaux solaires donc il fallait vraiment baisser la consommation d'énergie préalablement et on a dit à l'ascensoriste on leur a dit écoutez votre ascenseur dans l'idéal il faudrait qu'il consomme 4 fois moins d'énergie alors le mec il nous regarde il nous dit vous êtes gentil mais là on va encore alléger 2-3 trucs alléger la cabine on va faire des trous dans l'aluminium enfin franchement on ne va pas pouvoir gagner on ne va pas pouvoir diviser par 4 et puis on leur a dit réfléchissez quand même et quelques jours après et bien ils sont revenus on a dit en fait on a trouvé une solution en fait on ne va pas diviser par 10 on ne va pas diviser par 4 on va diviser par 10 alors elle a dit expliquez-nous en fait ce qu'on vous propose c'est changer l'architecture de votre bâtiment au lieu une fois qu'on arrive dans le bâtiment au lieu d'avoir les cages d'ascenseur qui sont juste devant là on va mettre un super escalier à double hélice comme à Chambord avec un pull de lumière des plantes etc comme votre truc qui fait 4-5 étages en fait on va inciter les gens à prendre l'escalier et l'ascenseur on va le planquer voilà parce qu'il en faut un quand même c'est ce qu'on a fait ça ça s'appelle du low-tech voyez et ça marche très très bien pour faire ce qu'on a à faire et puis on avait aussi besoin d'un petit peu d'eau chaude sanitaire dans ce bâtiment d'eau chaude sanitaire parce que bah oui il y en a besoin quand même et puis on s'est dit bah alors deux choses une soit on fait comme on a toujours fait on va mettre des des ballons d'eau chaude qui fonctionnent à l'électricité ou au pire au gaz et puis à un moment donné il y a un gars de Sodexo qui a dit mais en fait c'est complètement con on a il y a une grande cantine dans le bâtiment c'est un bâtiment qui fait 23 000 mètres carrés à partir de 11 heures on commence à faire à bouffer pour tous les gens qui travaillent dans le bâtiment et puis bien sûr toutes les hôtes aspirantes qui se mettent en route automatiquement et bien ça évacue en fait des calories dans l'atmosphère et là on s'est dit mais bon sang Bessier bien sûr ingénieur on va faire des échanges air-air pour chauffer de l'eau voilà et on va chauffer l'eau quand on va faire la cuisine le midi et ça suffira de toute façon pour le stockage de l'eau chaude sanitaire pour la totalité du bâtiment et c'est ce qu'on a fait et donc ce bâtiment utilise de l'eau chaude sanitaire qui ne coûte rien uniquement l'énergie de la pompe à chaleur et des astuces comme ça dès lors que vous excitez un petit peu des ingénieurs et des techniciens qui sont motivés par le pourquoi il faut agir et bien ils vous en trouvent plein 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 c'est pas un problème de solution c'est un problème de changement de regard de regard d'accepter de faire autrement de prendre un pas de côté une fois que vous avez un pourquoi qui vous fait vivre vous pouvez supporter tous les comment c'est ça l'entreprise contributive donc je vous encourage à lire l'ouvrage qui est dans la belle librairie à côté là on vous donne plein plein d'exemples là je vous ai donné un exemple que je connais bien parce que c'est un exemple de Bouygues mais on en a pris bien sûr de bien d'autres entreprises ces entrepreneurs existent déjà maintenant ce qu'il faut c'est leur donner la possibilité de s'exprimer de venir présenter devant des entrepreneurs tels que vous leur modèle économique parce que je le répète le sujet c'est comment on crée la valeur comment on crée la valeur autrement de toute manière il va falloir que l'on fasse décroître le non-essentiel c'est une évidence le non-essentiel c'est tout ce dont on peut se passer pour préserver l'essentiel pour tous et pas simplement dans nos pays je vous remercie appla pure la valeur Sous-titrage FR ?